En manchette aujourd'hui, important investissement à Saint-Narcisse-de-Beaux-Rivages. Le Conseil de Ville de Lévis sera sans papier et hausse des inscriptions au cégep de la Poquatière. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux Actualités Informe Affaires de ce mardi 9 septembre. Un nouveau centre récréatif sera construit à Saint-Narcisse-de-Beaux-Rivages au coût de 832 000 $. Québec et Ottawa contribuent chacun pour un peu plus de 277 000 $ et le comité sportif Neubois déboursera le reste. Ce nouveau centre renfermera un aréna intérieur et une piscine extérieure, des vestiaires et des installations sanitaires. Les installations seront configurées de manière à permettre la pratique des sports de glace tout au long de l'année. Dans un avenir approché, les conseillers municipaux de Lévis n'utiliseront plus de papier lors des séances du Conseil municipal. La Ville de Lévis injecte 392 000 $ pour cette opération, qui profitera d'abord aux membres du Conseil exécutif avant de s'étendre au Conseil tout entier. La diffusion électronique des documents nécessitera l'achat d'équipements et de logiciels en plus de réaménager les locaux. Les premiers résultats tangibles sont attendus pour le printemps prochain. Cette année, le cégep de la Poquatière a connu une hausse de ses inscriptions. Lors de la rentrée scolaire, qui a eu lieu récemment, 1034 élèves étaient inscrits dans l'un des différents programmes, un sommet que l'institution n'avait pas vu depuis plusieurs années. À la Poquatière, ils étaient 825 à faire leur entrée et à Montmagny, ils étaient 209. Un nouveau slogan a aussi agrémenté sa rentrée scolaire. L'institution a décidé de laisser tomber le « faire plus avec moins » pour le remplacer par « célébrons les vents nouveaux ». Ce bulletin nouvel est une présentation de la conférence « Votre image est importante, mettez-vous au régime », présentée conjointement par la Régidérante du Québec et la Chambre de commerce de Montmagny, qui aura lieu le 10 septembre prochain à l'Hôtel Oiselière de Montmagny. Voilà ce qui termine nos actualités de ce mardi 9 septembre. Passez une bonne journée.